Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes samedi, mon nom est Christ de Kumaana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde et chaque samedi je remercie tous ceux qui nous partagent leurs témoignages. Les témoignages concernent pas seulement la guérison physique mais aussi la transformation. Si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie à travers cette émission, si tu as changé, si tu as été transformé, si tu as donné ta vie à Jésus, partage ton témoignage, partage ton audio parce qu'il y a beaucoup qui seront transformés, qui seront libérés, délivrés grâce à ton témoignage. Le lundi il y a des témoignages de gens qui ont été transformés, si vous écoutez les témoignages de lundi on entend des gens qui ont été transformés par la parole. Toi aussi si tu as été visité, si tu as été touché, partage ton témoignage parce que le témoignage c'est une arme, c'est une épée qui délivre, il y a beaucoup qui sont délivrés grâce au témoignage. Si vous avez été guéri, partagez votre témoignage parce que ton témoignage va guérir beaucoup de gens. Concernant les maladies incurables qui sont jugées scientifiquement incurables comme le sida, le diabète, le cancer, c'est mieux de confirmer avec un médecin pour donner du poids à ton témoignage. Parce qu'il y a des incrédules qui ne croient pas du tout, mais si tu vas chez un médecin, que le médecin confirme que tu as été guéri, ça a du poids et ça convainc et je le dis pour ne pas ouvrir n'importe diable. Je sais que devant Dieu il n'y a aucune maladie incurable. Croyez et écoutez le témoignage. Beaucoup de gens ont la foi grâce au témoignage. Chaque samedi, je vous rappelle les quatre voix pour écouter Kangoka. Vous pouvez télécharger l'émission Kangoka à travers Play Store ou App Store. Écrivez Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, langue parlée au Burundi. La deuxième voix, c'est le site de Kangoka, kangoka.com. Vous y trouverez toutes les émissions et les informations concernant l'émission Kangoka. La troisième voix, c'est la voix de Facebook. La page, c'est Chris Nikumana. Il y a les émissions en Kirundi, en français et en anglais. La quatrième voix, c'est la voix de YouTube. Vous passerez sur Kangoka français. Il y a toutes les émissions et les témoignages du matin et du soir. Pour ceux qui aiment les longs enseignements, les enseignements de conférences, passez par la chaîne de Chris Nikumana. Vous aurez les vidéos de dimanche à 7 heures du matin. Chaque fois, je donne un numéro à la fin de l'émission. Ce n'est pas pour la prière. Si tu veux la prière, écoutez les témoignages et nous allons prier ensemble. Le numéro que je donne, c'est pour les gens qui veulent se répentir ou accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Écoutez les témoignages et je vais prier juste après le témoignage. Je veux ce soir rendre gloire à Dieu. La fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai été victime du VH. J'ai pris beaucoup de temps. Vraiment, ça m'a fatiguée. J'ai dit qu'il vaut mieux donner ma vie, d'aller quelque part pour me rendre ma vie, pour mourir. Je n'ai plus envie de vivre. J'ai commencé à ranger mes choses pour la mort. J'attendais que la mort. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé à ranger, je suis le point là où je vais partir. C'est dans ça qu'un frère m'a envoyé l'audio du Kangooka. Et quand j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quand j'ai commencé à prier, j'ai baillé, 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 baillé. Même aller à la selle, Dieu m'a fait grâce. Je suis partie à l'hôpital pour aller refaire mon test parce qu'ils ont vérifié deux fois. Donc, troisième fois, je suis partie. On m'a dit que le test est négatif. Et quand j'ai commencé à crier, la femme m'a demandé mes questions. J'ai dit, on m'a trouvé zéro positif. Mais voici la prière que j'ai faite. Et Dieu m'a délivré. Je suis venue à la maison. Véritablement, j'ai décidé de témoigner. Mais le diable est méchant. Je n'ai pas eu le courage pour le faire. Je demande pardon au Seigneur. Mais ce matin, je viens de lire un témoignage de 2017. C'est ça qui m'a poussé. Vraiment, je ne pourrai pas me contenir. Dieu m'a donné le jour pour vraiment témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré encore dans ma vie. Que vraiment tous ceux qui sont dans cet état, qui décident de se tuer, je leur donne le courage que c'est encore possible. Ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'ai dit à Dieu, je vais témoigner. Maintenant que je n'ai pas pu témoigner, vraiment, ça me parle au cœur. Ce soir, le Seigneur entend ma voix. Entend ma voix. Parce que j'ai promis. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a déchargé. Je rends gloire à son nom. Les témoignages sont vraiment bons. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Shalom, shalom. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je demande pardon à Dieu, vu le retard avec lequel je viens faire ce témoignage. En août 2019, j'ai fait une crise de tension qui a failli me paralyser. Suite à cette crise de tension, je suis tombé dans l'insomnie. Je ne pouvais plus dormir normalement, malgré la prise de médicaments que les médecins me prescrivaient. Frères et sœurs, j'ai traîné cette insomnie pendant plus de deux ans. En 2020, mon parrain a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka que je n'écoutais pas. Au début de l'année 2021, la femme d'un collègue m'a supplié d'écouter les prières du samedi. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les émissions du samedi. Dès le premier samedi d'écoute, j'ai été captivé par l'homme de Dieu, par sa façon de faire, par sa connaissance de la parole de Dieu. Chaque jour, je ne pouvais plus manquer d'écouter les enseignements dispensés par le Christ. Un samedi de mars 2021, pendant la prière, pasteur a dit qu'il y a un frère qui a l'insomnie. Le Seigneur l'a visité, qu'il commence à remercier le Seigneur. Je me suis reconnu dans cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui m'a localisé, que ton nom soit glorifié. Dans la nuit de ce même jour, quand je suis allé dans mon lit, c'est le matin au réveil que je me suis rendu compte que j'avais dormi cette nuit sans prendre de médicaments. Depuis ce jour, je dors de façon naturelle. La tension s'est normalisée et les choses sont rentrées dans l'ordre. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que son nom soit glorifié à travers l'univers. Je remercie Christ, que le Seigneur le bénisse et toutes les personnes qui travaillent avec lui pour faire avancer l'œuvre du Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner d'être bien fait, c'est Jésus Christ. J'ai reçu le Kangouka par l'intermédiaire de ma mère. Et puis, j'ai un problème Dieu qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement mon si jeune âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites. Et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a demandé de télécharger l'application Kangouka. Et d'avoir la foi car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. J'ai téléchargé l'application Kangouka. Je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les témoignages. Du samedi, j'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui, lundi, une heure du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre cette émission passée. C'est ainsi que je suis parti au 22 premier mois écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors, j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant pour le manipuler, j'ai diminué la luminosité. Mais maintenant, même à je peux augmenter, je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tout ce bien fait. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui était stérile pendant 10 ans. J'ai connu Kangouka grâce à Facebook. J'étais baladée dans Facebook. J'ai vu une femme et elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait toujours la contenance sérinaire. Et je vis dans le message, une femme me dit qu'elle téléchargeait Kangouka. Et moi, à part ça, j'étais curie d'attendre le nom Kangouka. Et j'ai téléchargé. Je sais que les audios que j'ai eus là-bas à Kangouka, qu'il y avait déjà un frère qui m'envoyait ça à WhatsApp, mais je n'arrivais toujours pas à regarder. Si j'écoute, j'attends des musiques. Après, je passe, je efface. Mais comme la dame avait dit qu'elle téléchargeait, il y avait des trucs bien là-bas et j'ai téléchargé. Après, par là, je commençais toujours à écouter des témoignages, à écouter des prières. Et depuis 2020, j'ai écouté. Là, j'avais déjà à 8 ans de stérilité. Je touche toujours mon ventre. Mais quand je pars à l'hôpital, il y avait toujours des problèmes négatifs. On me dit toujours qu'il y a des fibrons, mais mon utéris n'est pas bien parce qu'on m'avait déjà opéré des fois. Donc, j'étais désespérée. Mais à 2021, j'ai fait toujours la même chose. Un jour, il m'a visité. Donc, à chaque fois je touche, je ne sens pas la réaction. Je ne sens rien. Je prie toujours. Je touche mon ventre. Et quand je pars à l'hôpital, on me dit toujours qu'il y a des fibrons, mais vous n'êtes pas capables. Mais je n'arrêtais pas de suivre. Je fais un suivi toujours à l'hôpital. Et un jour, je dis, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages qu'on écoute ? C'est vraiment vérité. C'est vraiment vrai. Oui, aujourd'hui, je confirme que c'est vrai parce que, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas un jour qu'on m'avait dit que, madame, vous êtes enceinte. Oh, vous avez fait la fausse couche. J'avais jamais attendu ça. Mais les jours que j'avais attendu, on m'avait annoncé, madame, vous êtes enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma fille. Elle a bonne santé. Et littéris qu'on m'avait dit que c'était grand, qu'il y avait beaucoup de fibromes dedans. Moi-même, je dis, bon, mon Dieu, si tu m'avais donné cet enfant, je veux que tu le protèges. Et je suis toujours Kanguka. Aujourd'hui, ma fille est née. C'est pour ça que je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis camerounaise vivant à Yandé. J'apporte mon témoignage si car je rends grâce à Dieu. Par le canal de Kanguka, j'ai été délivrée. Depuis le mois de décembre, je suis malade. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée, toujours fatiguée. Je suis donc partie à l'hôpital. On m'a soignée. On dit que j'ai la tifoïde et le palu. On a soigné. Je repars à l'hôpital que j'ai toujours les mêmes symptômes qui ne finissent pas. Le médecin me dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut me donner. Que je prenne du Doliprane. Je suis rentrée à la maison. Devant trois gynécologues et une sage-femme me déclarent que j'ai le cancer du col de l'utérus. Ça m'a fait mal. Je suis entrée dans tous mes états. Je ne connaissais pas la maladie. Comment ça se manifeste? Je n'avais jamais eu quelqu'un qui avait ça à côté de moi. Je me suis seulement mise dans les pleurs. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. On m'a demandé de repasser mardi. Faire le frottise pour confirmer la maladie. C'est donc le week-end, mon fils, mon neveu vient me rendre visite. Il me dit que maman, il faut un peu chercher Kanguka. Je lui demande que Kanguka, c'est quoi? On écrit ça comment? Ça sort d'eau? Ça peut me soigner? C'est un médicament? Il me dit non. C'est une émission de prière. J'ai dit ok. Il est parti le lendemain. J'ai essayé d'en parler à ma belle-fille. Elle me dit que oui, elle peut m'installer. Elle dit que c'est vous qui connaissez vos choses. Les ordinateurs installent. Elle l'a installée. Elle me dit qu'il faut écouter. Il faut écouter. Je te mets d'abord pour samedi. C'est là-bas qu'il y a la prière. Elle a mis, j'ai écouté les témoignages jusqu'à la prière. Quand Christoukmane disait qu'il faut mettre la main, là vous avez mal. J'ai aussi lancé ma main. La personne m'avait expliqué. J'ai aussi posé ma main. Bon après la prière est finie. Je devais aller prendre mon bain. Je me dirige là. Je sens la nausée. J'ai un peu vomi. Après j'ai pris mon bain. Je suis revenue dans ma chambre. J'ai dormi. Là je me réveille. J'ai dit que j'écoute encore les témoignages. Si je remets encore la prière de samedi 22. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Bon je venais aussi de manger. manger. Je mangeais en écoutant la prière. Et puis subitement j'entends. C'est l'heure de la prière. Mettez-vous à genoux et tout. Moi aussi je me mets en position de prière. J'enlève la nourriture. Je mets de côté. Je pose aussi la main. Là où j'avais mal comme on avait annoncé le cancer du col de l'utérus. J'ai mis la main au bas ventre. J'ai suivi la prière. Pendant la prière, avant la fin, j'ai dit à ma fille il vient avec le pot. J'ai vomi. J'ai transpiré. J'ai vomi. J'ai vomi. La prière est même finie. Pendant que moi je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais. Quand je me suis couché, j'ai dormi. J'ai attendu. Aujourd'hui j'ai retiré les résultats. Mon résultat est négatif. Je dis merci à toute l'équipe de Kangoo. Car à vous qui m'écoutez, ayez espoir en Dieu. Le Seigneur va aussi vous toucher comme il m'a touchée. J'avais perdu espoir dans ma vie. Je suis allée dans mon service annoncer à mes collègues qu'on avait détecté un cancer. C'était déjà l'objet de me guérir. Donc je ne savais pas. J'étais déjà perdue. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais le Seigneur, aujourd'hui, m'a accordé cette grâce. Je dis à celles qui ont besoin de grâce, ayez la foi. Merci Christ du Koumana. Merci à toute l'équipe que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Amen. Amen. Je te témoigne. Bonjour, bonjour, la famille Kangoo. Bonjour. Je suis une femme du Burkina Faso. Jésus m'a donné la santé. J'étais malade. Ça vaut 20 ans. Je fais insuline, insulata. Je suis diabétique et je souffre du mot de rein. Je suis tension et j'ai des ulcères. Je vais vous dire que Jésus m'a guéri. C'est à travers d'une camarade qu'elle m'a donné l'audio, j'ai écouté. Chaque fois j'écoute l'audio et j'ai demandé l'application, comment on fait. Il m'a donné, j'ai donné à mon enfant, il a installé ça pour moi. Donc chaque jour, j'écoute Kangoo Kha. Lundi jusqu'au samedi. Dimanche aussi, j'écoute les témoignages. Et c'est comme ça que j'ai eu la santé. Et je vais à travers de ça vous dire merci, merci. Un jour, je suis parti à l'hôpital. On m'a dit que Madame, ton diabète là s'est élevé. Et je me suis découragé, je suis revenu. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je dis « Eh Seigneur, moi j'ai pris chaque jour, je vous demande de me donner la guérison. » Et je demande la guérison pour les autres. Et puis je suis toujours malade. Et c'est comme ça, le mardi passé, je suis parti faire des examens à mener à l'hôpital. Maintenant, on m'a dit de partir faire un autre examen. Je suis parti faire l'examen que le docteur m'a demandé. Je suis parti faire, on m'a dit « Que c'est que eux, ils croyaient là, qu'il n'y a rien. Que tous mes membres sont bons. Les membres qui sont dans moi là, que tout c'est bon. Que j'ai fait l'insulina depuis 14. J'ai dit « Ça vaut 22 ans. » Il dit que « Eh, et puis tous tes membres sont bons comme ça. » J'ai dit « Grâce à Dieu, c'est Jésus qui m'a guéri. Que c'est un bon. Que de continuer de prier. » Je dis « Je continue de prier chaque jour. Que donc de prier pour eux aussi. » Donc, je viens dire « Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les témoignages. » Parce que si on témoigne, il donne la force à une autre de faire sa témoignage. Une femme qui disait un jour qu'elle, elle était malade, diabétique, 30 ans. J'ai dit « Ce jour-là, je reçois. Je reçois. » Et c'est ce même jour-là que j'ai reçu pour moi aussi. J'ai vomi, 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 vomi. Les crachats-là sortent beaucoup, 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 beaucoup. Depuis ça, moi-même, je sais que je suis guéri. Mais comme je n'avais pas, ce n'était pas le jour de mon rendez-vous, je ne suis pas allée. J'étais là, je priais, 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 priais. Maintenant, j'ai eu la santé. Et je dis « Merci pour les prières. » Chaque jour, je prie. Je prie, je prie, je prie. Je fais mon témoignage. Je veux que tout le monde donne leur témoignage comme nous on fait. Merci. Merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait quelques mois, j'avais vraiment de douleurs au niveau abdominal. Ces douleurs, je ne savais pas les situer si c'était devant ou derrière. Mais j'avais des douleurs vraiment atroces et cela m'inquiétait énormément. Finalement, je me suis décidée d'aller voir le médecin pour essayer de faire un bilan pour savoir ce qui c'était. Un jour, j'étais en train de dormir. La nuit, le Seigneur m'a dit que le matin, tu dois te réveiller pour prier avec Angouka. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de délivrance, beaucoup de témoignages avec ces prières de Angouka. Ce jour-là, le matin, je suis devenu vraiment fatiguée. À 7 heures, je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai entendu vraiment une voix qui me parlait clairement. Sors de ton zone de confort. Descends, va prier. Je me suis levée fatiguée de mon lit. Je suis descendue de mon lit. Je suis partie vers mon salon pour prier. Alors que j'étais à genoux pour prier, je commençais à sentir des manifestations. Et j'ai senti comme si quelque chose m'avait projeté par terre et je me suis retrouvée par terre. Pendant que j'étais par terre, j'ai entendu clairement une voix qui me disait « C'est ici l'hôpital des dieux. C'est ici l'hôpital des dieux. » Mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je vous dis, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu ces douleurs. Depuis ces jours-là, je suis retournée à l'hôpital parce qu'on m'avait donné un rendez-vous pour une échographie. Ils ont fait leur échographie. Ils ont vérifié, vérifié. Ils m'ont dit « Madame, il n'y a rien. On ne trouve rien. Vraiment, je vais rendre grâce pour cette victoire, pour cette guérison. Et que Dieu continue à bénir et à guérir les gens sur ces plateformes. Qu'ils reçoivent bénis et toute l'équipe des Kangouka. Et que tous qui vont écouter ces messages soient vraiment bénis. Amen. Amen. Je témoigne. Chalom, frères et sœurs. Chalom. Je m'appelle la sœur Lainia. Je suis congolaise de Congo-Brazzaville. Je veux rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. En travers l'émission Kangouka. Vraiment, mes frères et sœurs, ne vous doutez pas de cette émission-là. Vraiment, mes sœurs et frères, vraiment, soyez attentifs. Donnez corps et âme. Moi-même, je n'y croyais pas. Moi-même qui vous parle, là, je suis dans l'émotion. Je ne sais même pas comment dire. Et c'est pour cela que je suis pressée de rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout chez moi était bloqué. Tout chez moi est bloqué. Chez nous, on a l'esprit de servitude. On ne se marie pas. On a l'esprit de célibat, l'esprit de contrôle. Moi, quand je trouve quelqu'un au cours de chemin, la personne part sans même un problème. Partout là où je passe, on me dit, vous avez l'esprit de contrôle. Vous avez ceci, vous avez ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'étais fatiguée. Il y avait même l'esprit de suicide qui me venait pour se suicider. Vraiment, j'étais fatiguée. Je ne savais plus quoi faire à mon âge, là. Quand je parle dehors, on me dit que vous êtes belle. Mais me trouver quelqu'un qui va me marier pour trouver du boulot, c'est difficile, mes frères et sœurs. Quand je suis venu chez maman, maman m'a dit, il y a l'émission Kanguka qui passe. Il faut écouter ça. J'ai dit, maman, je suis fatiguée à écouter. Je suis fatiguée à prier. Je suis fatiguée. Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas quoi faire. Maman, mes forces, il faut écouter. C'est là où je commençais à écouter, à écouter, à écouter. Je ne manquais pas. J'ai écouté. Vraiment, Dieu a fait grâce. Comme on dit, chaque chose à son temps, c'était mon temps. Le samedi de 19, là, j'étais sur le lit. Je dis, je pensais, je pleurais. J'ai dit, comment faire? Je dis, non, 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 non. Il faut que j'écoute Kanguka. Je commençais à écouter Kanguka, les témoignages. Surtout quand le phare-là a dit, il avait un caillou dans le cœur. Il avait un concert comme ça. Le phare-là a commencé à témoigner. Tout le monde compte, ils ont témoigné. Je faisais dire qu'amen, amen, amen, amen. Mais ils arrivaient autour de Christ. Je dis, Koumana, pour prier. Je me suis mise à genoux. J'ai pris mes bras. J'ai mis sur le lit. J'ai pris le téléphone. J'ai mis sur le lit. J'ai pris mes bras. Le pasteur a dit, touchez là où ça vous fait mal. Là où vous avez un problème. Là où ça vous fait mal, mettez la main. J'ai dit, moi, pour moi, là, c'est tout mon corps qui a mal. J'ai mis toutes mes deux mains sur la tête. Et là, le pasteur a commencé à prier, prier. Le pasteur a dit, toi qui assez-ci, que Dieu te bénisse. Et toi qui as le téléphone, Dieu t'a délivré. Pouh, le courant est parti. Quand le courant est parti, j'ai dit, ah, maintenant, le courant est parti. Comment faire vraiment? Même en pleine prière, le courant va partir comme ça. Je dis, comme je n'ai rien à faire, je vais prendre mes habits pour arranger les habits. Mes frères et soeurs, j'ai pris les habits. J'ai commencé à arranger. Je n'ai même pas pu arranger. C'est là que j'ai commencé à bailler. Je faisais que bailler, 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 bailler. J'ai même dit, ah, mais comment je fais que bailler comme ça? J'ai même mal aux mâchoires. Après, quand je baillais comme ça, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait... Aussitôt, j'ai vu qu'une forte esprit, comme si on m'ait tiré quelque chose à la face. On m'ait tiré, on m'a tiré quelque chose. C'est là où j'ai crié. Quand j'ai crié, j'ai crié. Il y avait même ma petite soeur qui était venue. J'ai crié. Je suis tombée. Quand je suis tombée, je suis partie. Jusqu'au salon, en roulant au salon, en criant, en roulant au salon. Ma maman et ma petite soeur, là, ils étaient en train d'intercéder, d'intercéder, d'intercéder. À un moment donné, je suis comme ça, je suis restée tranquille. Et puis, je me suis réveillée. J'ai repris connaissance. Et puis, maman, on dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué, maman, regarde ce que j'ai vu. Et j'étais en train de faire kangouka, là. Écoutez kangouka, regarde, regarde, regarde. Maman dit, tu as vu, Dieu t'a délivré. C'est pour cela que je rends témoignage. Mes frères et soeurs, ne vous doutez pas. Écoutez kangouka. Merci, Président Koumana. Vraiment, merci. Que Dieu puisse. Vraiment, Dieu te bénisse. N'ayez pas les doutes. Parce que moi, là, là, j'avais douté au début, regarde, ce que Dieu a fait pour moi. Quand vous donnez corps et âme, avec foi, Dieu va faire pour vous. Shalom, shalom. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que je suis veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Acte 4, verset 29 à 30, Si vous lisez ces deux passages, on parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile. Mais ils ont demandé quelque chose de très important au verset 30. Ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du Saint Serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étant sa main. Il va étendre sa main. Mais même s'il est en sa main, il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est importante. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation. Parce qu'il est entré le temps de s'en mettre. Je peux citer ta maladie. Mais même si je ne citer pas ta maladie. Parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Je suis. Tu es Rafa. Tu ne changez pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Viens essayer. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaie toujours d'être délivré de la cigarette. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leurs filles. Deux parents. Un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus. La main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage. Remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait deux tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je parle. Cet esprit de suicide. Lâche ma soeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois. Mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer ses ans d'austérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu es un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir une deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mette ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur est un guérien homme qui portait même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre. Tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps. Plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a deux hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérison. Je demande à tout le monde de remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle. Vous allez voir la main de Jésus. Et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'influissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur t'a guéri. Aujourd'hui même. Remercie le Seigneur pour la visitation. Deux personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital. Et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est possible au somme est possible à Dieu. Au don de moi Seigneur d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Et remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur t'a guéri. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule les mêmes par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ses esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Vous avez été visités. Je te demande à Jésus d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande toi qui prie pour un enfant. Garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu prie avec moi. Mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille et qui a un problème de tite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de gangrions. Je te prie pour que ces gangrions disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de vingt ans. Ça fait des années et des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a deux femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de revenir au Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu es la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation. même si je n'ai pas citer ta maladie et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Toute sa puissance. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis